Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec une nouvelle édition des Jardins du Cœur au bénéfice de la Fondation Charles-Nicolle Normandie, l'inauguration du plateau de rééducation de l'hôpital de Bois-Guillaume, les 14e Journées Charles-Nicolle en partenariat avec l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis. Nous commençons cette édition au grange de Pissipauville, chez monsieur et madame Petit, membres de l'association des Parcs et Jardins de Haute-Normandie. Comme 24 autres parcs partenaires de l'opération Les Jardins du Cœur, ils ouvriront leurs portes ce week-end au bénéfice de la Fondation Charles-Nicolle. En effet, on pourrait dire que la Fondation est un peu comme un très bon traitement, elle a une efficacité immédiate et durable. On nous fait part quelques semaines avant les visites du projet élaboré avec les équipes, le projet d'équipement nouveau. Et cet équipement est acheté dans les mois qui suivent la visite des jardins. Donc c'est immédiatement concrétisé et ça a vraiment un sens pour les jardiniers qui ouvrent leurs jardins et aussi pour nos visiteurs que nous essayons de sensibiliser justement à cette action de proximité et très utile pour chacun. Au total, 25 parcs et jardins seront ouverts au public les 17 et 18 juin. En échange d'un don du montant de votre choix, les dons récoltés contribueront cette année à l'achat d'un matériel innovant au bénéfice des patients hospitalisés en chirurgie cardiaque au CHU de Rond. Alors les dons récoltés par les jardins du cœur vont servir en grande partie à financer l'achat d'un respirateur qui sert à la ventilation pulmonaire des patients qui sortent du bloc opératoire après une chirurgie cardiaque. Et ce ventilateur, il a la particularité de faire des mesures des volumes pulmonaires très très précises et de permettre une ventilation quasiment sur mesure. En quelques mots, quand on est au bloc de chirurgie cardiaque, le patient est opéré à thorax ouvert, le chirurgien opère le cœur et les poumons qui sont de part et d'autre du cœur sont un petit peu délaissés pendant l'intervention, ce qui est normal. Mais un des rôles des anesthésistes réanimateurs, c'est qu'après l'intervention de chirurgie cardiaque, il faut réhabiliter ces poumons, les réaérer, les reventiler. Et cette machine va nous permettre de faire cette réaération, cette réanimation du poumon au plus juste en fonction du volume pulmonaire dont le patient a besoin. Pour connaître les jardins près de chez vous, rendez-vous sur le site internet du CHU à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Le nouveau plateau de rééducation de l'hôpital de Boisguillaume a été inauguré le 6 juin, ouvert depuis le début de l'année au pavillon Largilière. Il accueille les patients hospitalisés dans les services de soins de suite et de réadaptation. Les professionnels de rééducation avaient organisé pour l'occasion des ateliers variés, des séances de sport, de tai-chi, de nutrition ou encore une simulation de vieillissement grâce à une combinaison dédiée. L'objectif, évaluer la difficulté de se servir et boire un verre d'eau, s'asseoir ou se déplacer. Non, ça ne va pas, ça ne le fait pas. Ah, je n'arrive pas, je suis désolé. Donc le plateau de rééducation a deux vocations. La première, c'est de pouvoir s'adresser aux patients qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'une rééducation intensive en kinésithérapie, en ergothérapie, en nutrition, etc. Et l'autre vocation qu'on souhaite développer, nous, c'est ouvrir ce plateau de rééducation vers la ville et donc prendre en charge les personnes en ambulatoire, de façon à ce que les gens puissent venir directement de chez eux, ici. Cette ouverture à l'ambulatoire prévue à l'automne 2017 permettra de proposer des ateliers variés, en individuel ou en collectif, pour notamment prévenir les chutes et lutter contre la sédentarité. Le CHU accueillera une importante délégation tunisienne lors des journées Charles-Nicolle qui se dérouleront les 29 et 30 juin prochains à l'amphithéâtre Le Ca. Ces journées seront consacrées au bilan et perspective de coopération qui lie le CHU de Rouen et l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis depuis déjà plus de 30 ans. Cette 14e édition, prise en charge par la formation, est ouverte au personnel sur inscription sur le site Intranet. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 15 000 euros. C'est la somme récoltée l'an dernier par l'Association des parcs et jardins de Haute-Normandie dans le cadre des Jardins du Coeur. Les dons ont contribué à l'achat d'un équipement de dépistage précoce de l'autisme de l'enfant via la Fondation Charles-Nicolle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada